Le persillage J'étais impressionné par le persillage, le marbrage d'une viande comme ça. On a des viandes beaucoup moins grasses en Europe. On est habitué à avoir ces viandes-là, des muscles quand même de la mâche. Donc là, d'avoir une viande aussi marbrée comme une pièce d'art qui arrive sur la planche. La cuisson du bœuf est faite très rapidement pour avoir un aspect croustillant. Parce que quand on utilise du wagyu, c'est une viande qui est assez grasse. C'est donner ce croustillant sur une surface très chaude qui est un teppanyaki. C'est le mode de cuisson que j'utilise. C'est un condiment échalote grise qui va ramener un peu d'acidité aussi à la viande. Avec une touche méditerranienne qui sont des petits câpres et un condiment de poivron qui vont enlever un peu l'aspect sucré du wagyu et relever la viande. J'ai été très agréablement surpris et j'ai compris que cette viande n'avait pas besoin de beaucoup d'accompagnement. Elle pourrait être vraiment servie à la simplicité. Dans la cuisine gastronomique, c'est important de ne pas trop marier de produits, de faire d'assemblage. Donc ça, c'est une viande qui est très, très bien pour un chef de cuisine. Il faut juste bien la colorer, bien la cuire, bien l'assaisonner. Tout simplement, il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est déjà un produit très, très noble. La partie qu'on a utilisée, c'est l'entrecote, juste après le carré. La texture que je recherche surtout pour la clientèle occidentale, c'est cette mâche. En Europe et en Occidentale, on aime quand même mâcher la viande. Ce sont des pièces qui sont assez grosses, pas si tendres que le filet. C'est la façon de cuire et de couper aussi. Le goût de la clientèle est vraiment très différent, on va dire, quand on monte du Nord au Sud de l'Asie. Maintenant, ça fait dix ans que je travaille en Asie, dans plusieurs régions différentes. J'ai appris un peu la culture des locaux. Donc je sais à peu près me positionner dans le choix des viandes, des poissons et des légumes. Donc j'ai appris à connaître aussi, m'adapter au palais de la clientèle locale. Donc mon avantage à moi, connaissant les deux pôles, j'ai pu découvrir et m'adapter à cette clientèle pour servir des viandes différentes. Et des cuissons différentes aussi. Le wagyu est travaillé partout en Asie. C'est une viande qui est très appréciée par les Asiatiques. Je pense qu'on la retrouve sur toutes les tables obligatoirement. C'est quelque chose de luxueux, que les gens en raffolent. Tout dépend vraiment des goûts et des tendances de la clientèle. On est habitué à manger une viande depuis des longues années. Et là, en accédant à ce type, cette pièce de viande, c'est quelque chose de tellement différent. C'est la surprise que vous allez avoir. Et encore une chose, c'est la mémoire. Vous allez arriver à un point où vous allez voir en re-goûter. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans la cuisine. C'est d'une fois d'avoir goûté pour la première fois. C'est de toujours avoir envie de se faire plaisir et de revenir sur cette pièce de viande. Le wagyu, c'est addictif, si vous voulez savoir. Dieu peur et dans ceux de Dieu. Au revoir. Sous-titrage FR ?